Et bien c'est là à tous ici Supermixi63 pour une nouvelle vidéo sur Big Breath Souls Aujourd'hui réaction des stats et des gameplays des tout nouveaux persos qui vont arriver ce milieu de mois d'août Et c'est du saisonnier qui veut dire exclusif et en plus on peut dire que c'est la P2 du maillot de bain Du coup sans plus attendre allons voir ça de plus près Alors voilà un tout nouveau Byakuya et un tout nouveau Okitake version maillot de bain Enfin depuis le temps parce qu'on a eu que des waifus, des waifus, des waifus Maintenant on a enfin des maillots de bain version mec Et ça fait extrêmement longtemps je pense que la dernière fois qu'on a eu ça c'était au tout début de BBS Qui veut dire en 2016 ouais en 2016 ouais c'est ça Bah ça fait plaisir ça fait plaisir un peu de changement ça serait pas de mal Allez voyons voir de quelle couleur ok le Byakuya il sera orange et le Okitake il sera vert d'accord Ok on va voir un peu plus en détail on commence par qui le Byakuya Exact le Byakuya alors spécialisé dans les attaques puissantes bleues Ok orienté strong à distance, attaque puissance 2, soin et barrière ok il va donner du soin et du shield, du bouclier Mais de combien euh qui veut dire 5 et que pour les autres alliés ça veut dire 3 un truc comme ça Attaque hors 1000, attaque puissance 2, de la faiblesse ok 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 il a de la faiblesse sauf sur la strong 2 Parce que la strong 2 il y a du soin et du barrière ok Ok voyons voir 1158 d'endurance, 657 d'attaque, 361 de def, 375 de concentration et 852 de pression spirituelle On a un tueur de division 0 d'accord Euh QDG Impossible, possible, possible à avoir euh en dessous Ouh bah par contre en sous le trait euh Hé hé Quatrième perso qui fait ça hein si je me trompe pas Alors Attaque spéciale, révélation artistique avec des mouvements ultra rapides Il crée une sculpture de sable de l'ambassadeur Wakame Enfaiblissant et infligeant des dégâts colossaux à tout ennemi touché D'accord J'ai la ref J'ai la ref J'ai la ref Sous le trait on a des potions de Link Instinct plus 5 Qui veut dire euh il me semble que c'est le quatrième perso qui fait ça On a eu déjà 3 persos Ouais maintenant c'est le quatrième N'hésitez pas à me corriger en commentaire Compétences innées On a du rapide DD plus 1 On a soin étendu Qui veut dire plus de soin que d'autres personnages Ça c'est très très bien Attaque puissante renforcée plus 40% lorsque l'endurance est au maximum Perfection mais seulement sur ses strong Voilà Un peu plus de dégâts qui est de 40% Très bien d'accord Là on a les compétences Attaque puissante renforcée plus 40% Qui veut dire un peu plus de dégâts sur les strong Attaque puissante et déchaînée plus 1 qui veut dire double hit Attaque spéciale renforcée plus 40% Attaque puissante plus de dégâts sur l'aspect Malédiction plus 5 secondes à cause de sa faiblesse Garde annulée très bien pour briser les shields N'importe quel shield Temps de recharge des attaques puissantes moins 12% Ok Augmentation de barrière plus 2 qui veut dire on aura du plus 5 Voilà on aura du plus 5 sur lui Shinigami connaissance attaque puissante renforcée plus 20% Qui veut dire plus de dégâts Sur les Shinigami connaissances Butin de larmes d'instinct plus 30% Ok perso de farm Mais il va faire mal hein Il va faire mal il va faire mal le perso Déjà il peut se soigner déjà Il peut se soigner tout seul Et en plus plus de soin Voilà il va se soigner Il va se soigner bien 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 Il a une perfection de 40% seulement sur ses strong Plus 20% de dégâts sur ses attaques puissantes aussi Ouais il va faire mal il va faire mal il va faire mal C'est pas C'est un perso de farm Mais il va faire mal C'est comme le Shojiro Voilà c'est comme le Shojiro Qui veut dire il faut pas le négliger ce petit Biakuya D'accord ok ok Bah on verra au niveau du gameplay après on va voir Maintenant Okitake Spécialisé dans les attaques puissantes bleues Ok c'est la même chose que Biakuya Orienté strong à distance Toutes les attaques de la faiblesse Bah c'est la même chose que Biakuya Mais que Biakuya Euh Sa seule strong c'est la strong 2 Qui a pas de faiblesse Ok 1169 d'endurance 661 d'attaque 347 de def 379 de concentration Et 847 de pression spirituelle On a un tueur de aucun Ok Attaque spéciale Récupération estivale Vaincu par le soleil de l'été Bah on a J'ai la ref Il a accepté un rafraîchissement Alors qu'il se repose Infaiblissant et infligent des dégâts colossaux A tout ennemi Touché Ok Sous le trait On a des fléaux désaffaiblis Plus 35% Ok Il me semble que c'est Le deuxième perso Qui ramène ça dans le jeu Ok Qui ramène le fléau Dans les sous le trait C'est très bien Très très bien Très très bien C'est bien Ça peut varier Les builds de nos personnages Ça peut être intéressant Dans les compétences innées On a des attaques puissantes Et tendues Plus de 20% Qui veut dire plus de Portée sur ses strong Et d'ailleurs Il me semble que le Byakuya n'a pas plus de Enfin Il n'a pas plus de portée Ouais Il n'a pas plus de portée Sur ses strong Ok ok Bon On verra On verra Résistance au gel Moins 100% Enfin gel 100% Excusez moi Qui veut dire immunisé Rapidité plus 1 D'accord Au niveau de ses compétences On a des attaques puissantes Et renforcées Plus 40% Qui veut dire un peu plus de dégâts Sur ses strong Attaques puissantes Déchaînées plus 1 Double hit Attaques spéciales Renforcées Plus 40% Plus de dégâts Sur l'aspect Malédiction Plus 5 secondes A cause de sa faiblesse On a un petit fléau Shinigami technique Fléau Plus 40% Qui veut dire plus de dégâts De 40% Gêneur d'aucune catégorie Vitesse Très bien pour Pour avoir plus de chance De proc Son altération d'état Qui est sa faiblesse Garde annulée Pour briser tous les shields Tente recherche des attaques puissantes Moins 12% Attaques puissantes Dents renforcées Shinigami technique Plus 20% Là c'est la même chose Que le biakouyan Un peu plus de dégâts De 20% Et potions de link Vitesse Plus 10 Ok En compétence Il me semble que C'est le 3ème perso Voilà C'est le 3ème perso Qui fait ça Ouais En vrai de vrai Les gens Ils vont poule là dessus Parce que Bah C'est des bons Persos de forme De popo Des bons persos De forme de popo Déjà Lui Il a le sous le trait Voilà Là Il me semble que C'est le 4ème Du coup Du coup Les gens Ils veulent Avoir Les persos Avec leur Soule trait De popo Pour augmenter Plus de popo Derrière C'est ça le truc Et Le biakouyan Et le okitake Qui ramène Plus 10 Au niveau de ses compétences Ce qui veut dire Là aussi Encore plus De popo Ouais Là c'est sûr Et garantir Que là Les gens Ils vont aller poule Là dessus Moi pour ma part Je vais pas aller poule Je vais Préférer garder mes orbes Parce que là C'est le calme Avant la tempête Parce que je vous rappelle Que le banca live Enfin Il y a un banca live Fin août Du coup Peut être que fin août On va avoir Quelque chose de Énorme Si je veux dire Peut être On verra Niveau filler Euh Ok 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 Et ça va C'est plutôt potable C'est plutôt potable Euh On a de l'exclu On a du Du premium On a Ouais on a 3 premium Et le reste C'est de l'exclu Ok ok Euh Le Ichigo Nouvel an Il me semble Que je n'ai pas Le Renji Non plus Que je n'ai pas C'est un très très bon Baragan lui Avec son Son dégradation Très très bien Très très bien Euh Mais je l'ai Je l'ai Il est SP SP hein Euh Oko Si je ne me trompe pas Euh Oko Euh Que je n'ai pas Le rose bleu Que je n'ai pas La Rokia Nouvel an Que je n'ai pas Et la Rangeku Euh Nouvel an Que je n'ai pas Ok Bah ça va C'est des persos Enfin Chaque perso A son utilité Dans les fillers Vraiment Il y a un pour les braves battles Il y a un pour le farm Il y a un Euh Par rapport à sa dégradation Il y en a un Pour euh Pour son boost Etc Etc C'est plutôt Ouais C'est plutôt C'est plutôt bien C'est plutôt bien Bon maintenant Voyons voir Au niveau Du gameplay Et on commence par Okitake Okitake Lui aussi Euh A voir au niveau De son gameplay Il faut voir Il faut voir Il faut voir Parce que Euh Il a C'est un perso de farm Certes Mais Après Il a des très très Bones compétences Voilà Il a des très très Bones compétences Même si c'est un perso de farm Il faut pas Négliger les persos de farm Pour certains Pour certains Enfin Allez Il y a des persos de farm Où Ils sont claqués Au niveau du gameplay Mais il y en a d'autres Qui sont plutôt Correct Voilà Comme le chogéro Voilà Il y en a qui Qui l'ont craché dessus Avant sa sortie Et bah maintenant Tout le monde l'utilise Et même Pour le futur Les gens Ils vont l'utiliser Voilà C'est un très très bon Perso Le petit chogéro Alors voyons voir Parce que Certes Il ramène le plus 10 C'est le troisième perso Qui ramène ça Et Voyons voir Ok La ta combo Plutôt correct C'est pas rapide C'est Normal Ouais C'est tout à fait Normal Toujours la ta combo Ok Voyons voir La première strong What Oh là C'est bizarre Comme strong Attends J'arrive pas J'ai l'impression Il pousse En dessous De ses pieds Et ça Ouf Par contre La deuxième strong J'aime bien ça Ah ouais Ça rassemble Et après Ça va dégager Les mobs Ouais C'est ça C'est ça Ok Ok Mais la première strong C'est un peu bizarre Ça pose En dessous De ses yeps Et après Il y a un Après ça touche Devant lui Après aussi Et là c'est un petit Faux screen La troisième strong Ok Encore Rien d'extraordinaire Et là on a J'ai la ref J'ai la ref J'ai la ref J'ai la ref Pour ceux qui ont vu Les fileurs Au niveau de l'anime Voilà Ils ont la ref Biakouya 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 Lui aussi Un perso de farm Plus de larmes Plus de popo Mais popo Au niveau de ses links Oui Enfin au niveau De son soul trait Excusez moi Au niveau de ses links Non Au niveau de son soul trait C'est le quatrième perso Qui ramène ça Et après Au niveau orange Est-ce que c'est le premier En orange Il me semble que oui Il me semble que oui Il me semble que oui Il me semble Après c'est un très très bon personnage Enfin au niveau de ses stats De ses compétences Le Biakouya Il a l'air plutôt pas mal 40% de perfection Seulement sur ses strong Plus de 20% de dégâts Ah là c'est une attaque Au combo plutôt vénère Là c'est rapide Je trouve Plus que le hukitake Ok D'accord Non Là c'est la première strong La première strong Est qu'il y a une AOE Qui part tout droit Mais pas de portée Malheureusement Au niveau des côtés Il n'y a pas de portée Au niveau Ouais Oh Ah oui Le système De De Shield Et de soins D'accord C'est une AOE Qui pose vraiment De devant lui Mais Grosse portée par contre Grosse portée Oh Là c'est un Eh C'est un beau faux screen ça Sympa Avec le petit wakame là C'est stylé J'aime bien J'aime bien J'aime bien J'aime bien Ok pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Et là Voilà il faut avoir la ref Tout simplement Stylé 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 C'est plutôt potable Ok on valide On valide Ces deux personnages Et voilà Pour les deux nouveaux persos Qui vont arriver Ce milieu de mois Doutes Niveau gameplay Rien d'extraordinaire On va pas se mentir Mais C'est des persos de farm Des persos à popo Y'en a Y'a un qui va donner Plus 10 Au niveau de ses compétences Et y'en a un autre Qui va donner Plus 5 Au niveau de son soutré Je peux vous garantir Y'a des joueurs Qui recherchent ce genre de Enfin Ce genre de personnages Les deux même Les deux Du coup A mon avis Ça va pool pour certains Moi comme je vous ai dit Je vais pas pool Je vais attendre le banca live Qui va arriver Fin août Et A mon avis Y'aura du lourd A mon avis Et c'est là Où je vais dépenser Au niveau de mes orbes Bon En tout cas Lâchez un maximum De pouces bleus Ça me ferait extrêmement plaisir De votre part Et que vous avez aimé La vidéo Bien évidemment Lâchez vos commentaires Vos avis De ces deux nouveaux personnages Qui vont arriver Ce milieu de mois D'août Et on se dit à très très bientôt Pour une prochaine vidéo Merci de m'avoir regardé Et Tchuss Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501